Hello les amis, j'espère que ça va, donc on se retrouve pour un tag, oui un tag, mon dieu on n'en entend plus parler depuis des années de ces choses là alors que j'adorais en faire à l'époque je crois que c'est Marion Camelon qui en a parlé dans une de ses vidéos et ça m'a trop donné envie d'en faire un je me suis dit bah vas-y lance-toi, je vous ai demandé sur Instagram et ça avait l'air de vous tenter vous aussi donc j'ai décidé de faire un tag que j'ai fait en 2015 qui est le tag si je ne devais garder 4 donc c'est un produit par catégorie il y a juste quelques fois où j'ai deux produits à vous présenter puisque je vais essayer de faire quand même si je vous présente un produit trop cher je vais essayer de vous trouver un équivalent qui me plaît autant en pas cher voilà comme ça il y en a pour tous les goûts bien sûr à la fin de la vidéo je tagrerai plusieurs personnes on verra si elles s'amuseront à le faire ou pas moi en tout cas j'en avais très envie et ça avait l'air de bien vous tenter donc je me suis dit allez hop c'est parti donc je vous remets celui que j'avais fait en 2015 ici au dessus qui est un très vieux tag parce que j'en ai vu qui datait de 2010 aussi en fait on peut le faire une fois par an c'est le tag à l'année c'est si on devait le garder pendant un an tel produit ou tel produit donc je vous le mets ici et on ira voir après si mes coûts ont changé ou pas et je pense que oui après il y a pas mal de nouveautés aussi que je garderai puisque je viens de les avoir et que j'ai envie de les tester plus longtemps mais voilà donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps donc quand c'est des produits pas chers à la base et ben je reste qu'avec un seul produit donc on va parler on va aller dans l'ordre on va parler primer je suis pas une adepte des primers j'en mets que très rarement à part de temps en temps ici pour essayer quand j'ai mes pores qui sont un peu trop dilatés mais là ça va mais j'utilise pour l'instant que j'aime beaucoup le Prime Plus Studio Hydra HD Hydra Spray Primer donc c'est un primer en spray à base de coco de chez Essence il est vraiment pas cher et il est génial, il hydrate et en même temps il fout un peu les pores j'adore il y a beaucoup de produits Essence vous m'excuserez en fond de teint sans surprise je garderai le Instaperfect toujours de chez Essence que j'ai en teinte 40 donc c'est un Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage donc plus vous voulez de la couvrance plus il suffit d'ajouter une couche bien qu'il soit tellement léger que même avec 2-3 couches vous ne le sentez toujours pas sur la peau et j'adore et c'est un petit flacon de 30 mm donc il est tout petit le seul truc que j'aime pas en fait c'est l'applicateur puisque c'est une simple pipette comme ça j'aurais préféré qu'un embout d'un pipette limite comme ça mais là je le mets directement comme ça pour pas m'en foutre sur les doigts et ça passe crème en anti-cerne donc je dirais que je garderai toujours celui de chez Essence le Stay All Day César parce que c'est celui que j'ai le plus utilisé ces derniers temps qui a une très bonne couvrance bon il c'est pas non plus un truc de foufou quoi je veux dire c'est pas j'ai des cernes jusque là et j'en ai plus quand je le mets mais il camoufle pas mal et il tient bien donc j'en ai bien sinon en ce moment j'utilise celui-ci de chez Makeup Revolution donc c'est le Conceal and Defined Full Coverage Conceal and Contour donc il pue toujours comme je vous avais dit dans mon haul quand je l'ai acheté je vous le remettrai dans le petit i si vous voulez aller voir il pue toujours quoi qu'il sent un peu moins quand même non il pue toujours après je n'aime pas non plus l'applicateur je trouve qu'il prélève pas assez de matière après il est bien parce qu'il est assez gros donc on s'est déjà bien dessalé la couvrance n'est pas trop dégueu non plus je dois en mettre deux fois en fait j'en mets une fois pour bien illuminer et je remets juste une toute petite pointe sur mon cerne pour le camoufler mais après une fois que j'ai fini celui-là je vais tester celui-ci le Camouflage Plus Matte Concealer toujours de chez Essence donc c'est waterproof et tattoo covering donc j'espère que là ça va bien cacher le bleu de mes cernes donc je ne vous montre pas l'applicateur parce que je ne l'ai pas encore ouvert il faut d'abord que je finisse celui de chez Révolution pour poudrer tout ça je garderai tout simplement la poudre libre de chez Makeup Révolution donc c'est dans la gamme pro c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sorti je ne sais pas depuis quand voilà le packaging n'est pas top top parce qu'il n'y a pas de protection pour le tamis donc elle sort vous voyez mais alors elle est super fine super fine c'est de la poussière et on a vraiment la peau toute douce avec elle ne bouge pas, elle fout super bien les pores et franchement c'est un grand 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 coup de coeur par contre moi j'ai le problème du panne si ce n'est pas dans le premier haul que je vous ai mis je vous mets le deuxième avec et vous verrez le tamis s'enlève quand je veux pour en prélever la première fois donc je garderai cette poudre là ensuite je vais vous parler du fixateur avant que j'oublie toujours que je garderai le Hide of Révolution toujours de chez Révolution le Fixing Spray donc c'est le basique j'ai vu qu'il y en avait sur le site des qui sentent vous avez quoi le tutti frutti vous avez coco enfin plein d'odeur crème aussi enfin crème au beurre ou un truc comme ça moi c'est le basique parce que je l'ai trouvé chez Creux de Vatte et voilà il fixe super j'ai de la poudre partout il fixe super bien le maquillage et il se diffuse bien au pchit pchit c'est pas le genre à vous éberner à vous crever un oeil quand vous le pchit un coup sur votre tronche en bronzer là je vais vous en présenter deux parce que celui que je garderai c'est d'office le chocolat de soleil de chez Too Faced que j'adore 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 donc j'ai le medium deep voilà il est comme ça il est bien creusé et j'adore il sent toujours aussi bon le chocolat mais franchement c'est vraiment mon préféré et en moins cher je vous propose le Honolulu de chez W7 c'est parce que je voulais pas vous mettre sinon je vous aurais mis la palette de chez Makeup Revolution toujours mais je voulais changer un peu ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé mais à ce qui paraît c'est le dupe du hula de Benefit moi je le trouve un tout petit peu plus orangé que le hula on va préparer tout de suite voilà il est juste un tout petit peu plus orangé mais c'est vrai qu'une fois porté on voit pas trop la différence donc ça c'est le hula ça c'est le Honolulu il est juste un tout petit peu plus chaud mais c'est un très bon produit ah je peux refermer c'est un très bon produit il s'estondre super bien il tient bien et voilà je l'aime en aïe non d'abord les blush bien sûr vous n'aurez pas de surprise le rocateur de chez Benefit qui est vraiment mon blush préféré il est comme Zizi je pense que vous le connaissez je l'adore parce que c'est vraiment le blush passe partout discret qui va avec n'importe quel make-up pour n'importe quelle occasion et c'est une valeur sûre vous savez pas qu'on met celui-là ça passe sinon je garderai de chez Essence un ski de touchplush en termes babydoll que j'adore aussi voilà c'est vrai que j'aurais du mal à me séparer quand même de celui-ci mais je mets plus facilement le rocateur en ce moment que celui-ci mais je l'aime beaucoup quand même en highlighter encore une fois une très grande surprise le Parisian Light de chez BK en association avec Sananas donc c'était un cadeau de Naïva parce que je ne me serais jamais acheté un produit à ce prix-là et voilà il est juste trop beau ce qui est juste dommage c'est qu'il est beaucoup plus rosé dans le panne que sur la peau c'est celui que je porte aujourd'hui ah non c'est pas celui que je porte aujourd'hui j'ai rien dit mais je l'adore il est trop haut sinon le deuxième que je n'arriverai pas à m'en séparer non plus en fait je pense qu'au final je tricherai je garderai quand même les deux c'est le mini de chez Etude House voilà celui-là ça fait hyper longtemps que je l'ai et je l'aime toujours autant il est juste magnifique et celui-là est dans les teintes rosées contrairement à l'autre qui est beaucoup plus doré sur la peau mais j'adore il est trop fort en termes de sourcils je garderai comme d'habitude mon combo de tous les temps je vous remets ma routine sourcils dans le petit i donc c'est le bro le bro satin de chez Maybelline et le make me bro de chez Essence voilà la base le dupe du gimme bro que demander de plus pour la base pour l'instant j'ai celle de chez ELF qui a été ma préférée pendant hyper 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 longtemps genre pendant 5 ans donc c'est celle à 1€ maintenant forcément ELF n'existe plus mais en même temps elle a perdu un peu de son intérêt à mes yeux parce que à force d'avoir essayé la Essence je resterai avec la Essence parce que je la trouve beaucoup plus couvrante sur la paupière elle accroche mieux les phares et en plus j'ai vu qu'il venait de sortir une nouvelle donc je vais essayer de vous mettre un petit visuel ici qui intensifie la couleur donc celle-là je ne vais pas tarder à me la chercher pour la tester parce que je me dis que peut-être avec un peu de chance elle fait un peu l'effet de la base de chez P.Louis on verra bien après je n'ai pas la P.Louis pour comparer mais je testerai et je pense que je vous ferai même un crash test quand j'aurai été la chercher une revue dessus et on testera le phare sans base avec la EDF avec la Essence Basique et la Essence Intensify on verra ce que ça donne avant de passer aux couleurs mon crayon c'est toujours le même depuis des années le crayon noir de chez Sephora je ne changerai pas Eyeliner pour l'instant j'ai suite chez Essence mais si je devais en garder qu'un ça serait suite chez Sephora aussi limite de Maybelline mon préféré reste le BH Cosmétiques mais voilà je ne peux pas le commander tout le temps parce qu'il y a souvent des frais de douane avec BH Cosmétiques et tout ça il y a les frais de porte donc le Sephora au final me revient quasi au même prix et je l'aime presque autant donc je me contenterai bien du Sephora qu'il faut que j'aille racheter d'ailleurs pour les cils mon combo de tous les temps la base Essence volume booster à l'âge primer super volume oui super fruit et le mascara c'est le I'm going to go toujours de chez Essence alors pour les pinceaux j'ai décidé d'inclure les pinceaux je ne sais plus si je l'avais fait dans l'eau ou pas si je devais garder qu'un pinceau pour le temps ça serait le multitask brush de chez Ville Technique parce qu'il a juste une forme géniale il est super doux il a la bonne taille pour beaucoup de choses vous pouvez poudrer votre dessous de l'oeil bien sûr votre dessous de l'oeil faire le moi je pense principalement pour le bronzer mais vous pouvez mettre votre blush votre highlighter votre poudre enfin il sert à tout donc je garderai celui-ci et pour les yeux je garderai mon estompeur donc je ne sais plus le nom du kit là de chez BH Cosmetics mais je l'adore cet estompeur il est trop doux il estompe bien et tout après BH Cosmetics j'en ai plusieurs j'ai aussi ce kit là et l'estompeur il est juste un peu plus dense mais sinon c'est un peu près il est un peu plus dense quand même je préfère celui-ci mais celui-ci est très bien en jumbo pour les yeux je vais commencer avec les jumbo je garderai bien sûr mon comment ça s'appelle déjà Volcanic Twist I Shadow de chez Kores donc c'est une marque grecque qui est totalement naturelle je ne sais pas où vous pouvez la retrouver moi j'ai acheté ça quand je travaillais à la parapharmacie j'avais la marque là maintenant je ne sais pas où vous pouvez en trouver il y a certains sites il me semble que Beauty Bay il me semble que j'avais vu dessus mais je ne suis pas sûre à 100% je ne sais plus du tout le nom de la teinte je suis désolée mais voilà je l'adore c'est un espèce de top move ultra lumineux je vais vous faire un swatch il est trop beau et ce truc là vous le mettez vous avez même du mal à l'enlever au démaquillant le soir tellement ça tient d'en faire sinon pour ceux qui ne trouvent pas je garderai également le taupe de chez Sephora donc c'est les Jumbo Jumbo Liner waterproof 12h et il a une couleur aussi pas du tout la même mais voilà et je l'utilise aussi bien en base qu'en fard seul enfin en jumbo quoi et ou en carrément en muqueuse parce qu'il tienne très bien en muqueuse aussi et ça illumine tout de suite le regard et je le trouve trop beau aussi donc c'est une belle alternative si jamais un palette surprise je le garderai pour l'instant je dis bien parce que mes goûts changent beaucoup bien que celle-ci a été un vrai coup de coeur dès que j'ai vu la photo c'est la Nune Nude de chez Huda Beauty j'ai vraiment du mal à dire son nom voilà elle est juste magnifique elle a tout ce que j'aime enfin elle a tout ce que j'attends d'une palette elle est trop belle elle est trop belle elle est trop belle donc je vous ai fait un crash test First Impulsion avec je vous la mets dans le petit i si vous voulez aller voir et en alternative je garderai celle-ci donc c'est la By Petra de chez Revolution que j'adore je me suis maquillée avec aujourd'hui parce que je vous prépare 5 make-up pour la palette et voilà elle est juste super complète énormément de fards combien est-ce qu'il y en a déjà dedans 36 fards donc pour 12 euros 36 fards c'est pas dégueu c'est pas dégueu après celles qui aiment les miroirs diront qu'il n'y a pas de miroir mais je préfère avoir le double de fards que la miroir alors on va terminer enfin on va faire les lèvres et après je vais terminer avec les vernis donc si je devais garder on va commencer par celui que j'ai là donc un rouge à lèvres métallique j'en ai pas beaucoup j'en ai 3 en même temps et les 3 de la même gamme de la même marque c'est ceux de la collection unicorn de chez iHeart Revolution donc c'est celui que j'ai sur les lèvres et il est juste magnifique c'est le Wimsy Carlaw si je le dis bien alors il sèche super vite et il est vraiment très 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 beau très très lumineux n'est-ce pas j'adore si je vais garder un mat un liquide mat ça serait le Velvet Mat de chez Essence en teinte Soft Nude donc il sent le caramel c'est affreux qui est juste ici si j'avais gardé un rouge à lèvres en raisin tout simplement ça serait le Human Decay donc moi c'est le Cheer Layers c'est pas les mat c'est légèrement glossy et j'adore cette couleur je ne sais pas je vais vous le swatcher il n'y a plus de place qui est juste ici en dessous donc j'aurais pu vous mettre aussi des colorés dedans mais soit je vais faire plusieurs couleurs ça m'intéresse surtout que je ne mets que très rarement de la couleur et sinon en alternative donc c'est pas du tout un dupe rien de là mais c'est celui que je garderai en raisin c'est un stylo c'est pas vraiment un raisin sinon je vais vous montrer c'est pas un autre que je garderai de chez un raisin après c'est donc les Mac Lover Lipstick Pen de chez Catrice en teinte Innspected Mouf donc c'est des comme ça et la couleur est juste magnifique donc ça c'est des semi-mat donc j'ai juste une obsession avec cette couleur en ce moment du top mauve comme ça j'en cherche un un petit peu plus clair je crois que vous commencez à le savoir moi je vous en montre deux encore que je garderai c'est les Colors Shock de chez BH Cosmetics j'adore c'est des Colors Lock pas shock donc vous avez d'abord le Charming qui est un peu plus enfin c'est un nude quoi après je reste souvent dans le nude mais un peu plus rosé juste ici ils sont pas bien chers non plus je saurais plus vous dire le prix comme ça mais ça après vous pouvez les retrouver sur Cosmetic Forest et le Face Food je crois que c'est mon préféré et je vais essayer de le mettre à côté mais juste ici il est trop beau oh il est magnifique je vais le mettre de côté pour le remettre de pain hé 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 voilà pour les rouges AF pour ce qui est des ongles donc avant de passer au vernis je vais vous montrer la base et le top coat donc en base c'est celle de chez Essence la All-in-One Complete Care base alors elle fait base et top coat je ne m'en sers qu'en base ça c'est un backup parce que j'ai plus l'autre il faut que je termine ma catrice d'abord et qu'est-ce qu'ils disent c'est racombler les fissures racombler les fissures serre le vernis de top coat brillant et permet de raviver les couleurs tout en un renforce et protège les ongles pour ça comme il protège et renforce je préfère l'utiliser en base qu'en top coat bien que si vous l'utilisez pour les deux vu le prix ce n'est pas catastrophique mais j'ai une autre base que je préfère et c'est le 60 secondes Super Shine de chez Rimmel alors son double pinceau est juste exceptionnel pour appliquer le top coat en un seul geste c'est pour ça qu'il l'appelle 60 secondes donc je vais essayer de vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien mais il y a deux petits pinceaux devant et ça s'applique tout seul sur l'ombre c'est juste génial et ça fait bien tenir le vernis potentiellement ça fait tenir le vernis c'est à ça que ça sert par contre là je vais vous montrer la couleur de mon vernis mais ne regardez pas les tas de maisons parce qu'ils sont juste dégueulasses donc le vernis un peu plus cher que le garderai c'est un SI et c'est le Chili Chili ah j'adore il est trop beau je viens de le retrouver en fait il était planqué au fond de mes tiroirs je viens de le retrouver je suis trop contente donc voilà la couleur je vais essayer de vous montrer jusqu'ici donc vous voyez mes oeufs ne sont pas nickel pourtant je les ai refaits hier mais voilà mais la couleur est juste top topissime 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 c'est un gris un gris taupe comme ça je ne sais pas expliquer les couleurs mais c'est juste elle est juste trop belle et en moins cher je le garderai donc c'est d'une édition limitée mais je pense que vous pouvez retrouver le même genre de couleur dans leur teinte classique c'est un de chez Catrice donc c'était la collection Vienna Art j'utilise très souvent ce vernis et c'est le Vienna Rose Wood donc c'est un espèce de vieux rose avec des micro paillettes dorées rose il est juste magnifique ce vernis magnifique et ben voilà on a tout passé en revue j'espère que ça vous permet de faire quelques petites découvertes voilà j'espère que ça plaira à beaucoup de monde parce que j'aurai envie de le faire ce tag moi dès que je peux parler de mes produits je suis heureuse et ben donc je vais taguer quelques youtubeuses on verra si elles le font ou pas je vais déjà taguer Sandrine Elfiotte Missou Makeup Marion Caméléon puisque c'est elle qui en avait parlé au départ donc je leur enverrai un petit message privé pour leur dire que je les ai taguées parce qu'elles ne me suivent pas donc le monde de Salomé Ella Rayon de Soleil Valenco Beauty je crois que c'est By Indie j'ai envie de le faire Ali Fantasy elle le fera peut-être elle aimerait bien ce genre de vidéo il me semble et voilà toutes celles qui ont envie de le faire si vous avez envie de le faire faites-le remettons au goût du jour les tags oui j'étais un petit peu nostalgique en ce moment et j'avais envie de retrouver ce genre de vidéo que j'aimais beaucoup faire et regarder d'ailleurs donc voilà si vous le faites n'hésitez pas à me taguer soit sur Instagram pour me le dire ou m'envoyer à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo et j'irai voir la vôtre avec grand plaisir voilà donc ce qui conclut ce petit tag et voilà je suis trop contente de l'avoir fait j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi et voilà on attendra la prochaine vidéo on attendra que le camion passe c'est bon ? on attendra la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501